L'exposition à vos pieds va certes vous montrer des chaussures, de multiples chaussures, mais elle va surtout vous parler de ce que la chaussure révèle de la personne qui la porte. Il n'y a rien d'adodin au choix que l'on fait des chaussures que l'on porte, et c'est aussi cette personne incarnée que vous allez retrouver au sein de l'exposition. Chaque chaussure, chaque paire raconte une histoire, qu'elle appartienne à la grande histoire, ou qu'elle appartienne tout simplement à un individu. Une chaussure dit beaucoup d'une personne. Elles disent de la personne, de la façon dont elle en a fait l'usage, quelle est sa place dans la société. L'exposition présente un parcours libre pour le visiteur. Simplement, il va rencontrer cinq îlots thématiques qui développent des éléments particuliers pour chacun. Il pourra également se mettre face à la personne à travers quatre portraits en pied, qui lui présenteront à la fois une paire de chaussures et l'image de la personne qui aurait pu les porter. Une œuvre contemporaine aussi qui ramène cet aspect contemporain à la thématique, qui est tout à fait présent. La chaussure évolue et encore tout à fait présente aujourd'hui. Je pense que tout à chacun pourra effectivement s'identifier à une thématique développée dans l'exposition, qu'il s'agisse des chaussures de l'enfance, qu'il s'agisse des chaussures contraintes, entre guillemets, de celles qui sont marqueurs d'une place dans la société ou encore protectrices. Et puis, dans cette exposition, il y a un pot d'aumaton. Alors, vous êtes invité à venir photographier vos pieds avec un petit commentaire. Et la photographie de vos pieds chaussés apparaîtra sur le mur de fin de cette exposition. On a envie que les gens ressortent de cette exposition en ne regardant plus jamais les chaussures telles qu'ils le faisaient jusqu'ici, mais en ayant un œil différent et en se disant « Cette personne a telle paire de chaussures, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? » Sous-titrage Société Radio-Canada